Bonjour à tous et y'en est sur HelloGrow ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va dessiner quitte le nouveau brawler dans Brawl Stars qui est un petit chat trop gros. Juste avant de commencer cette vidéo je voudrais vous parler un petit peu de Pumpling, une marque qui fait des vêtements, des tasses, des t-shirts, enfin etc. Tout customisé par des petits dessinateurs. Vous pouvez d'ailleurs vous-même vous inscrire dans leur communauté et peut-être vous serez dans leur prochain design de t-shirt. J'ai reçu ce colis de la part de Pumpling, on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé sur leur site. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en description et vous avez également mon code qui va s'afficher ici qui est HelloDraw pour avoir une paire de chaussettes offertes dans votre commande. On commence déjà avec ce premier pack de chaussettes. Voilà leurs chaussettes sont juste trop choues avec tout leur design, il y a vraiment un choix énorme. Et là c'est un petit pack de 7 chaussettes avec des designs super originaux. Et j'ai également un deuxième pack avec 7 chaussettes encore différentes. On continue avec 2 boxeurs, donc bien évidemment c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Mais voilà j'ai trouvé super sympa, un petit boxeur bière et un petit boxeur hamburger. On continue avec 2 designs de Noël qui sont juste trop trop choux. Voilà donc il y a d'abord celui-là, voilà, que j'ai pris pour moi qui est juste trop chou. Franchement je kiffe ce design. Et vous avez également ce design que j'aimais beaucoup, voilà. Également en t-shirt mais vous avez également plusieurs formats avec les mêmes designs. Vous avez également ce t-shirt avec CTRL Z, etc. Voilà pour faire une petite fusion pour mon papa qui est dans l'informatique. Donc je vais lui faire ce petit cadeau. Vous avez ensuite 3 petits stylos custom, voilà, qui sont aussi super choux. Et vous aviez au moment de Noël un petit pack stylo, voilà, avec des stylos spécial Noël. Et ensuite j'ai eu 2 t-shirts en plus dans ma commande, dont celui-là avec des petites bières. Et également celui-là avec marqué low cost. Voilà pour ce petit colis Pumpling. Pumpling, j'espère que tous les designs vous plaisent. Moi en tout cas je suis trop trop contente de cette commande. Comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens en description si vous souhaitez commander des t-shirts, des vêtements, des mugs, etc. Pour vous ou pour votre famille ou pour vos amis. Je vous mettrai également bien évidemment mon code en description. Et on peut continuer cette vidéo. Je vais commencer comme d'habitude par faire un grand cercle pour représenter la tête. Alors le cercle est quand même beaucoup plus grand que d'habitude. Vous allez voir que ça va être plus petit au final. C'est juste qu'à l'intérieur on va pouvoir détailler tout ça. La tête est un petit peu relevée. Donc on va faire les traits du coup au milieu du cercle. Mais un peu plus décalé que d'habitude. Ça reste quand même à peu près au milieu. A peu près à la moitié du cercle, donc dans la partie inférieure. On va avoir en fait tout ce qui va être son museau, son... je ne sais plus comment on appelle ça là. Les joues. Enfin je ne sais plus comment ça s'appelle pour les animaux mais peu importe. Et du coup ce qu'on peut faire c'est à l'intérieur de ce cercle, dans la partie inférieure, on peut venir du coup détailler un petit peu plus. Je vais la faire en arc de cercle comme je vous ai dit pour la partie en fait qui sera blanche dans la colo. Et j'utilise les noirs un peu comme dans Mickey par exemple. Et pareil juste ici. Et ensuite on va remonter exactement comme dans Mickey. En fait on va remonter comme ça. Et on va remonter juste en haut du cercle à peu près. Sachant que comme sa tête est un petit peu tournée comme je vous ai dit, ici il y aura un petit peu moins de matière qu'ici. Ensuite je viens faire le museau un tout petit peu décalé par rapport au milieu parce que je pense que j'ai fait mon trait un petit peu trop... Un petit peu trop ici, sachant que la tête est un petit peu retournée. Du coup hop je viens faire un grand val ici pour reprenter le museau. Et un autre val dans ce sens là. Et là du coup on va avoir en fait la forme du museau. Si je gomme on verra un petit peu mieux. On gomme sur les côtés, on laisse le haut du cercle comme ça. Là ça va revenir comme ça. Et là on va descendre un petit peu moins. Voilà, comme ça à peu près. Juste là on aura les yeux, on peut venir tracer des ovales, voilà. Assez proches les uns des autres. Et ces cils. Ici on aura les sourcils qui dépasseront un petit peu de la tête. D'ailleurs dans le museau on aura également la petite bouche. Donc on peut venir faire des petits arcs de cercle comme ça. Et ici on aura des moustaches en mode un petit peu cartoon. Du coup ce sera directement en fait incrusté. Comme ça sur le dessin en mode très cartoon. Je vais faire rapidement les oreilles. Ensuite on va retoucher un petit peu la tête. Pour modifier ce qui va et ce qui va pas. Enfin ce qui va pas plutôt. Donc là sur le côté ça va être comme ça comme je vous ai dit. Ça va être assez serré au niveau de la tête. Et là du coup on va avoir une première oreille. Alors je vais faire une taille un petit peu au pif. On retouchera après. Donc là je fais un grand arc de cercle comme ça. Et je remonte comme ça. Vers mon petit trait. Et juste ici en fait on aura une oreille qui se verra beaucoup moins. Juste comme ça parce qu'elle est sur le côté. Du coup une fois qu'on a fini la tête. On peut passer aux quelques retouches. Comme je vous ai dit. Je fais grosso modo la tête. Voilà. Et ensuite je retouche quelques parties qui me semblent un petit peu bizarres. Donc déjà on va réduire un petit peu le bas. Hop. Donc c'est à peu près comme avant. Mais un petit peu plus droit juste ici. Voilà sinon le reste ça ne change pas grand chose. J'ai juste aimé pour que ce soit plus simple. Mais c'est à peu près les mêmes traits. Là du coup les moustaches seront un petit peu décalées. Et juste là en fait on aura une partie de son cou. Mais qu'on verra après quand on fera le bas du corps. Et pareil je vais réduire un tout petit peu le haut. Je me suis rendu compte qu'en fait sa tête était un petit peu trop ronde. Alors qu'en réalité elle est un petit peu plus ovale. Donc du coup là ça ne change pas grand chose non plus. C'est juste en fait qu'on va venir du coup aplatir un petit peu pas trop non plus le haut. Et du coup ça va juste décaler un petit peu nos éléments. Donc l'oreille sera un tout petit peu plus à gauche juste là. Et un peu plus petite également vu qu'on a réduit la tête. On aura les sourcils à peu près au même endroit. Et cette oreille là on va la réduire également un petit peu. Et je vais également agrandir un tout petit peu le museau. Et ensuite je pense qu'on sera à peu près bon. Même si on a modifié quand même pas mal de trucs au final. En fait il est clairement beaucoup beaucoup plus grand que ce que je pensais. Donc c'est à peu près comme ça. On fait également le haut. Et après on peut faire du coup la bouche. Voilà ça me paraît déjà un petit peu mieux. Voilà pour la tête je pense que j'ai à peu près fait toutes les modifications que je voulais faire. Donc on peut passer au corps. Ça va être un peu pareil je vais faire un petit peu comme je pense. Et ensuite on prendra un petit peu plus de recul pour faire les ajustements. Donc je fais toujours comme ça. Peut-être que c'est un peu chiant de gommer. Mais c'est aussi pour ça que le brouillon est important. Parce que en fait le but c'est de changer jusqu'à ce que ça nous plaise à peu près. Donc là comme je vous ai dit en fait on aura la base du coup du coup. Et juste ici on aura le petit gros lot. Donc on vient faire un cercle comme ça. Donc on changera après en fonction voilà comme d'habitude. Avec des petits oreilles. Donc là je vais un petit peu à la va vite. Et ensuite on aura en fait les épaules juste là. Pour venir faire son corps je peux tracer un ovale. Faire la forme générale de son corps. Et je peux faire deux sortes de rectangles pour faire les jambes rapidement. Donc le corps est pas très grand par rapport à la tête. Voilà grosso modo. Et là du coup on aura les pattes. Donc je fais des formes très simples parce qu'on va sûrement modifier un petit peu les trucs. Donc je préfère éviter de rentrer trop dans les détails maintenant. Et ensuite ici on aura sa première main qui est assez grande. Voilà ses petites pattes on va dire. Et ici on aura du coup la deuxième main juste là assez grande également. Et là en fait on va faire une sorte... Enfin on va mettre ses mains un peu comme ça. Pas sur la taille mais un petit peu devant elle. Et là on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vais gommer légèrement l'entrée juste pour qu'on puisse faire à peu près les traits de construction. Le grelo il me semble à peu près correct en termes de taille. Donc on va le laisser comme ça. Voilà. Les oreilles je les ferai sûrement mieux à l'ancrage je pense. On peut également faire du coup les yeux du grelo. Voilà on le fait un petit peu au feeding. Ça fait un petit chat. Le ventre on va le faire légèrement plus petit. Alors pas trop non plus mais voilà. Comme ça à peu près on réduit un quart à peu près de ce qu'on avait fait auparavant. La main elle me semblait bien positionnée. Donc on va la laisser comme ça. Hop. Là on remonte comme ça du coup pareil. Ici on va faire juste l'épaule légèrement plus basse. Pour pas que ça fasse une sorte de dose cassée. Et là du coup pareil la main me semblait à peu près bien mise. On la décale juste par rapport au ventre qu'on a un petit peu réduit. Du coup forcément quand on a réduit le ventre on va réduire légèrement les jambes. Voilà. Donc on va réduire à peu près un quart aussi de ce qu'on avait fait avant. Et là du coup on aura les jambes juste ici. Et les jambes juste ici. Voilà. Et juste là on aura la queue. Du coup si j'entre un petit peu dans les détails. Et ici on a la fin du coup en fait le corps qui sera à peu près collé. Ici on peut faire un petit bandeau pour attacher le grelot autour de son cou. Là on aura l'épaule. Donc là il n'y a pas grand chose à faire. Par contre là on peut venir faire son gant de ce côté là. Donc ça va faire une sorte de... C'est des pattes en fait. Des pattes de chat. Donc en fait on va avoir trois pattes. Comme ça. C'est un peu plus simple que des mains. Hop. Pâtes de velours. Et en réalité il a quatre doigts. Donc le quatrième en fait il est rentré. Donc on ne le voit pas. Et là il a une sorte de croix juste là. Voilà. Donc ça donne ça. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc là en fait on aura du coup comme ça pareil. Et là en fait on fait du coup le pouce comme ça. Et là on fait les trois pattes. On va loin de faire l'articulation. Et là on fait également la croix. Ensuite pour les jambes on va juste venir représenter un petit peu mieux les genoux. Donc ils sont à peu près ici. Donc on fait une légère bosse en fait sur le côté au niveau du genou. Et on revient après en bas un petit peu plus large. Comme une sorte de pantalon. Et ici on aura ces pattes également un peu plus simples que des chaussures. Comme ça. Et là pareil de ce côté là. Et pour la queue on laisse comme ça à peu près. Voilà. Et là du coup on fait la petite déco sur sa queue. J'ai juste fait la queue légèrement plus basse. Et ensuite on pourra passer à l'ancrage. Voilà la queue je ne l'ai pas fait assez basse. Elle descend quand même un petit peu plus basse. Mais on laisse les mêmes proportions. Et voilà. Je pense qu'on est bon pour le croquis à peu près. Voilà. Maintenant je vais passer au liner. Et je vais en créer avec une mine 0.3. Je vais vous passer tout ça en accéléré. Ainsi que la colo. N'hésitez pas à me demander les refs de la couleur que j'utilise en commentaire. Je vais utiliser surtout des OU et des ArtX je pense. Voilà. Et peut-être des Touch 5 en réalité. Vu qu'il y a beaucoup de nuances de gris. J'ai beaucoup de gris au Touch 5. Du coup pourquoi pas. Sinon quand en réalité il n'y aura pas beaucoup de colo sur ce dessin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nuances de couleurs. C'est un petit peu comme du noir et blanc. Donc c'est parti. Le tuto pour dessiner kit est terminé. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour suivre mon contenu. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous.